... Qu'ils soient religieux, religieuses, membres d'instituts séculiers ou simples participants, ils étaient nombreux de toutes les générations à avoir répondu présent à l'invitation de Mgr Jean-Louis Papin pour mieux découvrir les facettes de la vie consacrée dans le diocèse. Que cette journée nous permette de rencontrer des personnes engagées dans une forme ou une autre de la vie consacrée. Et probablement que certaines formes ne nous sont pas ou peu connues. Il n'a rien vu de sa beauté, Alléluia ! Les différents témoignages qui se sont succédés au cours de la matinée ont permis à chacun de mieux saisir ce qui guidait et surtout ce qui faisait la joie de ces hommes et femmes engagés dans la vie consacrée. Être consacrée c'est vraiment une joie, c'est le Seigneur qui anime en nous cette joie de vivre. Donc c'est vraiment un témoignage. On n'a pas besoin de parler des paroles, mais le vivre, c'est très important. Vive le Seigneur, le Seigneur il donne tout, avec lui on a tout. Donc c'est bien qu'en témoignage de cette joie de vivre. Magnifique, c'est joyeux, c'est entraînant, donc voilà, il y a tout pour plaire. La vie consacrée c'est quelque chose qui vous parle ? Pas forcément tout de suite, mais bon, c'est une journée où pour moi c'est la joie qui reflète toutes les congrégations qui se réunissent et puis des gens aussi laïcs. Donc c'est l'occasion de connaître, de s'informer, c'est quelque chose d'intéressant et il faut y participer. Et c'est dans une cathédrale comble que s'est terminée cette journée qui plus que jamais avait mis en lumière la vie consacrée. Joyeux de la lumière, son âme éternelle à l'îleur, Saint-Lémy-Lémy-Lémy-Lémy-Lémy-Lémy-Lémy. Merci.